Voir combien l'église méthodiste est devenue forte, étant au Ghana, et montrant la lumière, la lumière de sainteté dans ce pays et dans les pays, tous les pays du monde. C'est un honneur d'être moi-même, un élève de John Wesley et fondateur de l'église méthodiste, pour être présenté de façon spéciale par un ministre respecté de l'église méthodiste. Que Dieu bénisse l'église méthodiste, et Dieu bénisse toutes les églises que nous représentons au nom de Jésus. Ça c'est pour votre église locale. Amen. Prions ensemble. Père, nous te remercions aujourd'hui. Nous bénissons ton nom pour là où nous sommes, dans l'église du Ghana, dans l'église d'Afrique, dans l'église partout dans le monde. Seigneur, nous prions que ta parole puisse se rocher, que tu bâtisses ton église, et que les portes des seuls des morts ne puissent prévaloir contre elle. Nous ne pourrons pas prévaloir, ne doit pas prévaloir, sur l'église du Dieu vivant. Fortifie nos dirigeants, nos évêques, nos pasteurs, et tous les ministres et les professionnels de ce pays. Nous prions, Seigneur, que l'église soit plus forte. Nous prions, nous prions, que nos professionnels soient plus ingénieux au nom de Jésus. Bénis-nous ici, et utilise-nous pour bénir ce pays. Et tous les dirigeants de l'église et ouvriers de par le monde, qui se rassemblent connectés à nous, nous prions, que ta bonté puisse couvrir chacun. Nous irons plus haut, nous ferons plus, nous allons réaliser plus. Même en nos jours, ta puissance sera puissante. Dans toute l'église universelle, au nom puissant de Jésus, nous prions. Que Dieu vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Vous comprenez que nous parlons de la grâce de Dieu, de la puissance de Dieu, dans cette fin de temps, dans la fin de temps, pour que cette grâce, et avec cette puissance, nous puissions évangéliser notre monde. Le thème que nous considérons aujourd'hui, c'est la poursuite et la persévérance profitables dans la moisson de la fin de temps. La poursuite et la persévérance profitables dans la moisson de la fin de temps. La poursuite et la persévérance profitables dans la moisson de la fin de temps. Voyons Matthieu chapitre 24. Je vous lis à partir du verset 3. Matthieu 24, 3. Il s'assit sur la montagne des oliviers et les disciples en particulier lui font cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Est-ce que vous remarquez ici trois choses? Quand est-ce que cela viendra? Quel sera le signe de ton avènement et quel sera le signe de la fin du monde? Si le monde n'allait pas prendre fin, Christ allait les corriger. C'était les disciples, c'était les apprenants. Et ils sont venus donc apprendre de leur maître et de leur enseignant, du Messie et du sauveur qui est venu dans le monde. Il aurait dit non. Disciple veut dire apprenant. Et quand vous êtes venu apprendre, il vous dit que le monde va prendre fin. Non, 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 non. Ça ne prendra pas fin. Il aurait corrigé les disciples. Il ne les a pas corrigés. Cela veut dire que le monde finalement prendra fin. Et si le monde va prendre fin, il y a donc la fin du temps. Et nous venons au verset 4. Verset 4. Jésus leur répondit. Prenez garde que personne ne vous séduise. Cela veut dire qu'à la fin du temps, il y aura des hommes et des femmes. Il y aura des ministres et des prédicateurs qui vont nous séduire. Qui vont essayer de séduire les disciples et l'église. Alors il dit prenez garde. Prenez garde que personne, quel que soit son statut, que personne, quelle que soit son autorité, que personne, quelle que soit la foule qu'il rassemble autour de lui. Prenez garde que personne ne vous séduise. Verset 5. Verset 5. A la fin du temps, plusieurs viendront sous mon nom disant. C'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Verset 6. Et nous dit. Aidez, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Aidez, vous n'avez même pas besoin de coller les oreilles à la radio ou même fixer vos yeux à la télévision. La nouvelle sera partout. Vous entendrez parler. Et combien de parmi nous n'entendons pas. Nous entendons. Et il dit qu'il y aura des bruits de guerre et de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Cela veut dire que quand vous n'entendez parler de ces bruits de guerre, de ces guerres, vous n'allez pas ramasser. Prends votre sac de ministres et de professeurs pour dire la fin est venue. Et cette fin ne sera pas encore venue. Verset 7. Verset 7. Il dit. Une nation s'élèvera contre une nation. Tel pays peut se lever contre tel autre pays. Et telle autre nation va s'élever contre une autre nation. Et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines. Est-ce qu'on ne voit pas cela des pestes et des maladies particulières et des tremblements de terre. Est-ce qu'on entend parler de cela aujourd'hui en divers lieux. Et il dit dans le verset 8. Verset 8. Tout cela ne sera que les pestes, les plaies, les tempêtes, les maladies, les royaumes se battant entre elles. Se livrant en guerre entre elles. Il dit que tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Ça veut dire quoi ? Il veut dire que c'est même le commencement et le début. Ça va évoluer. Ça va prendre de l'ampleur. Comme la fin approche. Toutes ces confusions et ces bruits de guerre. Et il dit que cela va augmenter et prendre de l'ampleur. Parce que tout ce que nous entendons maintenant, tout ce que nous voyons maintenant, ce n'est que le commencement des douleurs. Verset 9. Verset 9. Alors on vous livrera au tourment. Et l'on vous fera mourir. Et vous serez raillis de toutes les nations à cause de mon nom. Il dit qu'il y aura la persécution. Mais la persécution ne va pas détruire l'église. Dans le monde, n'importe où, toutes ces choses qui marquent le commencement des douleurs en tant que personne, sur l'église en tant qu'église locale, ou bien sur l'église en tant qu'église mondiale, plus le feu sera chaud, plus l'église sera forte. Et plus fort tu seras, le Seigneur nous dit, que lorsque tu entendras parler de tout ce qui se passe, et tu vois tout ce qui se passe, ne baisse pas la tête pour dire, oh je suis fini. Non, tu n'es pas encore fini. Mais tes problèmes sont terminés. Comme Shadak, Meshach, Abbé Négo sont descendus dans la fournaise. Et la fournaise n'a brûlé que les cordes de Nebuchadnezzar qui les avaient attachés. Mais ils s'étaient levés dans la flamme. Et ils ont marché dans la flamme. Et le Fils de Dieu était avec eux dans la flamme. Alors il en sera ainsi pour l'église qui traverse le feu de la persécution. Une église locale, une église nationale, une dénomination nationale. Comme nous portons le regard sur Christ, le premier dans le feu de la fournaise. Il sera... Dieu connaît ton nom, c'est le nom de Ghanéen. Mais aujourd'hui, le Seigneur vous donne le nom de Shadraq. Meshach. Abbé Négo. Que ferons-nous dans les derniers temps? C'est-à-dire dans la période de la fin des temps. Qu'est-ce que nous allons faire? Voyons le verset 14. Verset 14, il nous dit Cette bonne nouvelle du royaume. Dans les temps dans lesquels nous vivons. Dans les temps de la fin. Là où il y a ces troubles passés par là. Et les bruits de guerre sont là, passés par là. Il dit même en ce moment-là. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Dans le monde entier. Nation contre nation, bruit de guerre, guerre. Toutes ces choses qui se produisent en un moment pareil. Il dit, mais cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée. Par un autre évangile, vous voyez parfois, quand un enseignant voit que les élèves ne prêtent pas attention et que les élèves veulent quelque chose qui est dilué et des messieurs disent messieurs. Bon, la matière que vous enseignez là, j'avais entendu parler des équations simples. Ces équations simultanées, quelque chose que vous enseignez, mais ceci là c'est trop dû, il faut diminuer ça. Si vous diminuez ça, vos élèves ne pourront pas réussir à l'examen qu'ils sont venus préparer dans cette école. La même chose avec le prédicateur, le prédicateur, le pasteur et l'enseignant de la parole de Dieu venant des apôtres, des prophètes, des évangélistes et des enseignants. Si nous diminuons le standard, si nous disons, oh les choses sont d'humain, les gens sont pauvres maintenant, les gens sont confus maintenant, les gens sont maintenant vraiment découragés. Et nous, nous devenons des motivateurs. Et nous ne prêchons plus l'évangile du royaume. Nos élèves, nos membres vont échouer à l'examen final. Et ils n'iront pas au ciel, quelle que soit la condition du monde, quel que soit le traumatisme, quelle que soit la pression, quelle que soit la situation, dans cette fin des temps, ce même évangile, cette bonne nouvelle du royaume, sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors, viendra la fin. Et nous sommes les ministres, nous sommes les gens, hommes et femmes, professionnels. Que Dieu a appelé en ce moment. Et nous aurons la poursuite profitable. Et nous aurons la persévérance profitable. Dans la moisson de la fin des temps. Nous allons considérer trois thèmes. Trois sous-titres. Premièrement, décrire le peuple de la fin des temps à moissonner. Nous voulons aller dans la moisson. Nous voulons toucher des gens, transformer des vies. Nous devons connaître les gens que nous devons moissonner. Premièrement, décrire le peuple ou la population de la fin des temps à moissonner. Deuxièmement, découvrir la passion de la fin des temps pour la moisson. Nous devons découvrir, nous devons discerner, nous devons déclarer, nous devons avoir, nous devons posséder la passion de la fin des temps. La passion de la fin des temps. Quand vous regardez cette passion, ça veut dire que l'excitation, votre dévotion, votre concentration, la motivation que vous avez en vous. Nous ne pouvons pas être en train de dormir aux pupitres. Nous ne pouvons pas être fatigué aux pupitres. Nous ne pouvons pas être épuisé aux pupitres. Nous ne pouvons pas dire, bon, vraiment c'est, vraiment cette assemblée est difficile. Ces temps sont difficiles. L'église traverse beaucoup de choses maintenant. Il faut essuyer les larmes. Il faut faire ceci. Il faut peut-être prendre soin des gens. Il n'y a plus de prédicateurs de la parole. Nous devons avoir la passion de la fin des temps pour la moisson. Si le monde devient plus difficile, nous aussi, nous devenons plus durs. À des moments difficiles. Dans les moments difficiles, seuls les hommes de caractère dur, les professions de caractère dur, les gens de caractère dur, sachent d'où ils viennent, où ils sont. Et ce qu'ils sont venus faire ici, alors vous devez avoir un caractère dur quand les temps sont difficiles. Les ministres, les prédicateurs, les professionnels doivent être plus durs de caractère que les temps difficiles. Il nous faut avoir la passion, découvrir la passion de la fin des temps pour la moisson. Troisième point, déclarer la possession de la fin des temps. Déclarer la possession de la fin des temps de la guérison holistique. De la guérison holistique. Holistique veut dire tout mis ensemble. Du plus petit au plus grand. L'interne, l'âme, l'esprit, la pensée. Et vous avez la guérison holistique complète. Toute personnalité complète dans votre comportement et dans votre motivation. Tout ce que vous devrez connaître. Il n'y a rien, il n'y a aucune tâche de faiblesse dans votre personnalité. C'est là où nous sommes aujourd'hui. Et c'est ce que vous aurez avant de partir. Voyons le premier point maintenant. Décrire le peuple, la population de la fin des temps à moissonner. En Jean chapitre 4, verset 34. Jean 4, 34. Jésus l'a répondu, ma nourriture de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son oeuvre. Et d'accomplir son oeuvre. Et quand il était à la croix, il a dit tout est accompli. Vous devez mesurer le niveau et la hauteur et le progrès de ce que vous avez dans l'oeuvre qu'il vous a confié. Et d'accomplir son oeuvre, voici ma nourriture. Et voici ma joie. Voici ma passion. Voici tout ce que je vise. Et après quoi je cours. Je veux achever. Accomplir l'oeuvre qu'il m'a confié. Et le témoignage est venu. A la fin, tout est accompli. Verset 35. Verset 35 dit, ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Ne dites pas, oh, que c'est la saison pluvieuse. Et on ne peut pas évangéliser ou faire la moisson. Ne dites pas, oh, c'est un moment difficile. C'est une période difficile. Et il n'est pas encore temps. Peut-être dans 4 mois. Le temps viendra. Et il dit, ne dites pas ça. Je vous le dis. Levez les yeux. Et regardez les champs. Qui déjà blanchissent pour la moisson. Verset 36. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle. Vous n'allez pas perdre votre récompense. Vous recevrez ça sur la terre. Et quand vous serez au ciel, je ne sais pas si je vais te reconnaître. Parce que ta gloire sera si radieuse. Tu seras récompensé au nom de Jésus. Alors, il dit, vous devez amasser des fruits pour la vie éternelle. Afin que celui qui s'aime et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Verset 37. Verset 37. Car c'est en ceci ce qu'on dit est vrai. Autre est celui qui s'aime. Et autre celui qui moissonne. 38. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entré dans leur travail. Ça veut dire quoi? Je vous ai envoyé travailler. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé. Pensez à la Bible que nous avons dans nos mains. D'autres ont déjà étudié la langue originale. Hébreu, grecque, les langues anciennes. Et ils ont pu traduire la langue originale aux Bibles que nous avons. Que ce soit en anglais ou dans nos langues nationales. Ou la Bible dans d'autres langues. Ils ont travaillé. Passé des nuits sans sommeil. Pour nous donner la Bible. Regardez les chants que nous chantons. Les cantiques. Beaucoup ont travaillé. Charles Wesley. Et beaucoup d'autres personnes. Ils ont beaucoup travaillé. Et nous ont donné ces cantiques. Très lourds de sens. Nous venons maintenant pour bénir le peuple de Dieu avec ces cantiques-là. Mais vous savez, les cantiques avaient été déjà composées. Et étaient déjà là la plupart. Ces anciens chants. Ces anciens cantiques. Ces anciens hymnes. Pleins de sens. Et plein de la Bible. C'est meilleur que les nouveaux chants. Que les gens jouent. Que vous voulez danser seulement. Ils ont sa seule place. Mais quand vous voulez avoir une compréhension spirituelle profonde. Beaucoup ont travaillé. Et nous sommes entrés dans leur travail. Pour faire ce que nous faisons. Regardez les bâtiments d'église. Les gens ont travaillé. Ils ont travaillé pendant des années. Ils ont travaillé pendant des mois. Et ils nous ont donné un édifice. Regardez les micros. Et beaucoup ont travaillé. D'autres ont déjà travaillé. Ce n'est pas nous maintenant. Mais le Seigneur dit. Vous devez compléter. Et vous devez utiliser. Vous devez rendre profitable. Ce que les autres ont déjà fait. Et maintenant je vous envoie. Et vous êtes entrés dans leur travail. Afin. Que les profits de la faim. Soient donnés à l'assemblée. Soient donnés à notre monde. Pour que ceux qui ne prêchent pas. Et ceux qui ont travaillé avant nous. Que nous tous ensemble. Nous ayons notre récompense. Au nom de Jésus. Tu ne manqueras pas ta récompense. Tu ne vas pas t'arrêter. Jusqu'à ce que tu finisses. Et que tu ailles jusqu'à la fin de ton devoir. Au nom de Jésus. Nous allons voir trois éléments ici. Dans cette première partie. Comme nous décrivons. Comme nous découvrons. Découvrons la population. Le peuple de la fin des temps. A moissonner. Premièrement. Les terribles poursuites. De la période fatale. De la fin des temps. La période dans laquelle nous vivons. Dans laquelle nous observons. A quoi ressemble la période. Deuxièmement. Les particularités mortelles. Des gens. De la fin des temps. Nous voulons. Les servir. Nous sommes pressés. Pour qu'ils aient le salut. Nous sommes très mal pressés. Et nous voulons. Qu'ils sortent. Des liens. Qu'ils quittent la voie spatiale. Pour venir sur le chemin resserré. Qui conduit au ciel. A quoi ressemble-t-il. Comment réagissent-ils. Comment répondent-ils. Comment acceptent-ils. Le message. Que nous leur envoyons. Nous venons avec amour. Nous venons avec patience. Nous venons avec l'esprit de Dieu. Nous voulons prêcher à ces gens-là. Quelles sont leurs particularités. Les particularités mortelles. Troisièmement. La perception trompeuse. Des pèlerins incrédules. De la fin des temps. Premier point maintenant. Les terribles poursuites. De la période fatale. De la fin des temps. Voyons. Matthieu chapitre 24. Matthieu 24. Lisons pas du verset 36. Pour ce qu'est du jour et de l'heure. Personne ne le sait. Ni les anges des cieux. Ni le fils. Mais le père seul. Même pas les anges des cieux. Est-ce que vous avez entendu l'autre jour. Quelqu'un qui s'est levé. Et qu'il a joint son observation scientifique. Et il joint ça. A ce prodige prophétique. Et dit ce que Jésus a dit. C'est le père le sait. Même les anges ne connaissent pas. Que lui. Il est allé. Au haut niveau de la spiritualité. Au dessus des anges. Et nous disent maintenant. Voici la date. Que Jésus viendra. Voici la période. Dans laquelle il viendra. Ce sont des menteurs. Des trompeurs. Jésus a dit. Le jour. Pour cette heure. Personne ne le sait. Ni les anges des cieux. Mais le père seul. Verset 37. Et dit. Ce qui. Arriva. Ni temps de nouer. Arrivera. De même. A l'avènement. Des fils. De l'homme. Ce qui arriva. Au temps de nouer. C'était la fin. D'une ère. Le déluge allait venir. Pour balayer. Tout le monde. Et quiconque. Sera sauvé. De cette situation. Devait entrer. Dans l'arche. Et nouer. Dans la minorité. Sa famille. On crut. Ce que les autres. Ne croyaient pas. Ce qui était. Toujours. Pour la majorité. Il n'avait. Aucun sens. Personnel. Il n'avait. Aucune pensée. Personnelle. Il n'y avait. Aucun examen. Et. L'analyse. Des temps. Ils étaient. De la majorité. Vous savez. Il y a des gens. Qui craignent. Être dans la minorité. Et tous ceux. Que les autres. Crient. C'est ce qu'ils applaudissent. C'est ce qu'ils croient. Mais. Tout ce qui arrive. Du temps de nouer. Seule la minorité. Avez cru. Le déluge. Vient. La fin. De cette génération. Vient. Et. Seuls. Ceux. Qui croyaient. A cette parole. Pouvaient. Entrer dans l'âge. C'était. Les seuls. Qui seraient. Préservés. Sécurisés. Où es-tu ? De quel côté es-tu ? Es-tu avec la majorité. Ou avec la minorité. Est-ce que tu es avec les croyants de la Bible. Ou tu es avec les idéologistes. Et avec les scientifiques. Les choses évoluent. Les choses améliorent. Et ça ne va jamais prendre fin. De quel côté es-tu ? Si tu tiens avec Dieu. Et tu tiens avec la révélation de la parole. C'est seulement. En ce moment-là. Que tu agiras sur ce que tu connais et crois. C'est en ce moment-là. Que tu seras sauvé. Aidé. Ce qui arrivera du temps de Noé. Arrivera de même. A l'avènement. Du fils de l'homme. Verset 38. Verset 38. Car dans les jours qui précédèrent le déluge. Les hommes mangeaient et buvaient. C'était leur concentration. Regardez cette église aujourd'hui. J'ai même entendu parler d'une église aujourd'hui. Et pas dans ce pays. Dans un autre pays. Ils ont promis aux jeunes. Qu'ils vont leur donner du vin. Tout ce qu'ils voulaient. Pour réveiller leur courage interne. On leur donnait cela. Mangeaient et buvaient. Quand nous transformons l'église en une église sociale. En une église pour les danses. En une église pour que les jeunes viennent. Pour se libérer. Pour faire ce qu'ils veulent. La musique du monde. L'attitude du monde. Et les aspirations du monde. Et les ambitions du monde. Et la motivation du monde. Venez, venez, venez seulement. Nous avons la motivation ici pour vous. Ces choses de motivation là. Vont amener les gens à penser à eux-mêmes. Penser à leur péché. Et penser au salut. Et le seul moyen qui conduit au ciel. On arrive, on ne leur prêche pas ça. Ils mangeaient, buvaient, se mariaient. Et mariaient leurs enfants. Si vous regardez notre société aujourd'hui. Les jeunes. Ils ne pensent qu'au mariage, 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 mariage. Et certains prédicateurs, dirigeants d'église. Dissent. Si vous voulez réussir. Dans une profession. Vous devez regarder les exigences. Et les exigences. Les demandes vont. Ils veulent entendre parler des mariages. Et ils ne veulent pas entendre parler. De la fornication. Ah ah. Non ça. On ne vend pas ça. Ça ne se vend pas. Ils ne veulent pas parler de quitter l'adultère. Et quitter la fumée. Abandonner les drogues. Abandonner tout cela. Non ça là. Ça ne se vend pas. Alors. Qu'est-ce qui se vend ? Soyez tranquille. Faites ce que vous voulez. Cette église même. On m'a dit. Il n'y a pas de discipline. Dans l'église. Il n'y a pas de correction. Dans l'église. Tout ce que ces jeunes la font. Oh. C'est ce que les enfants aiment. Les demandes. Déterminant. L'approvisionnement. Ça c'est l'économie. Ce n'est pas la. L'économie ce n'est pas la chrétienté. Le papa et le maman. Si vous ne pouvez pas corriger les enfants. Est-ce que vous pouvez corriger le papa. Leur parent. Le papa et le maman. Et les financiers. De ces églises. Non. Ils ne veulent pas ça. Ça c'est. La période. La fin des temps. Ce que les gens veulent. C'est ce pourquoi ils vivent. Et il dit. Ils mariaient. Et donnaient les enfants au mariage. Jusqu'au jour. Où Noé entra. Dans l'arche. Et Jésus dit. Dans le verset 39. Et ils ne se doutaient de rien. Jusqu'à ce que le déluge. Vint et les emportaient à tous. Il en sera de même. A l'avènement du fils de l'homme. Deuxième élément maintenant. Les particularités mortelles. Des gens. Des populations. De la fin des temps. L'attitude. Les actions. Le style de vie. Et les réponses des gens. Ils tuent l'esprit. Ils tuent l'âme. La particularité des gens. De la fin des temps. Que nous sommes censés moissonner. Et à qui nous prêchons l'évangile. Et le zèle même. Les particularités mortelles. Mais. Premier Timothée 4. Verset 1. L'esprit dit expressément. Que dans les derniers temps. Pour la crue. Qui aura des derniers temps. Les prédicateurs. Les apôtres. Ont cru. Ont déclaré. Qu'il y aura. La fin des temps. 1 Timothée 4. 1. Mais l'esprit dit expressément. Sans. Couvrir. Cacher. Couvrir la bouche. En parlant. Sans utiliser. La saillage humaine. La saillage de la fin des temps. Pour dire la vérité. De façon que les gens. Ne peuvent même pas. Interpréter. C'est ce qu'il veut dire. Voilà ce que le prédicateur veut dire. L'esprit dit expressément. Que dans les derniers temps. Quelques-uns abandonneront la foi. Je ne serai pas parti d'eux. Abandonner la foi. Ne se produit pas. En un saut. Un peu. Petit à petit. Prêcher le salut. La repentance. Et la foi en Christ. Et que les gens te regardent. De quoi parle-t-il même. La repentance. Dans ces temps modernes. Sorti du mal. Dans ces temps modernes. Avoir la foi. Aux seuls. Sauveurs. Et les héros. Et n'auront pas foi en eux. Et les philosophes. Et les auteurs. Et les écrivains. Et ceux-là. Qu'un bouger secouent le monde. On n'a pas foi en eux. Cet homme-là vient d'où. Et il parle de la foi. En Jésus-Christ. Et Jésus seul. Parce qu'il n'y a. Il n'y a aucune autre personne. Sous le soleil. Nulle part. Qui peut. Nous donner le salut. Sauf le nom. De Jésus-Christ. Mais les gens. De ces derniers temps. Quand vous dites. Voici. Le seul chemin. Il dit que cet homme. Il est primitif. Il ne sait pas. Que plusieurs chemins. Conduisent. A Rome. Nous n'allons pas à Rome. Nous allons au ciel. Seul chemin. Conduit là-bas. Maintenant. L'esprit dit. Expressément. Que. Quelques-uns. Dans les derniers temps. Quelques-uns. Abandonneront la foi. Pour s'attacher. Pour donner d'attention. A des esprits séducteurs. Et à des doctrines. Démons. Voyons le verset 2. Verset 2. Dit par l'hypocrisie. Il y a des gens. Qui sont allés à l'école de la communication. Et ils savent comment communiquer. Ils connaissent le langage corporel. Ils connaissent les vocabulaires. Ils connaissent les pensées des gens. Ils savent comment. Les âmes. L'enlumer. S'ils peuvent les faire pleurer. Ils savent comment susciter leurs émotions. Pour les faire pleurer. Et la minute suivante. Le prédicateur. Le communicateur. Le motivateur. Il veut qu'il rie. Et qu'il rie. Et explose leur tête. Ils savent comment le faire. Ils sont allés. Apprendre la communication. L'éducation de communication. Afin de pouvoir. Envoyer des mensonges. Par hypocrisie. Certains sont emballés. A cause de la communication. Pas à cause du contenu de ce qu'il dit. Ou à cause de la communication. Qui vient tromper. Tu ne seras pas séduit. Par l'hypocrisie de faux docteurs. Portant la marque de la flétrissure. Dans leur propre conscience. Quand j'étais devenu croyant. Né de nouveau. J'étais tout religieux toute ma vie. Mon papa était religieux. Maman et nous ont élevés. Enfant pour être religieux. Mais la religion est différente de la justice. La justice de Dieu. Je n'avais pas la justice. Qui vient à la rédemption par Christ. Seulement la religion. Mais quand j'étais né de nouveau. Quand j'étais né de nouveau. Je n'ai pas de la bouche. Le Seigneur est venu dans mon coeur. Le Seigneur a touché ma conscience. Et si je dis quelque chose. Pas erreur. A un voisin. A un ami. A un collègue. Si je disais quelque chose. Qui a malheureusement colorié. Parce que ma conscience ne me laissait pas tranquille. Je retournais pour leur dire. Vous savez quoi. La dernière. Ce que je vous ai dit là. Tu te rappelles. Ce n'était pas la vérité totale. Parce que j'ai une conscience. Qui est sensible. Qui répondait à la vérité. Mais vous savez. Les gens aujourd'hui. Ils mentent. Ils sont hypocrites. Ils renient. Renient la vérité. Et ils donnent la peinture. A leurs mensonges. Ils se passent pour des anges. Alors qu'ils sont plus que des démons. Leur conscience. Sont vraiment. Flétrie. Et c'est. C'est des gens comme ça. C'est à eux que vous prêchez. Quand vous prêchez. Ça ne les touche pas. Ah. C'est toi la femme. Ils ont tellement formé leur conscience. Ils rejettent ça. Ça ne veut rien dire. C'est ces gens là. A qui nous devons prêcher aujourd'hui. Et nous essayons de moissonner. En deuxième Timothée chapitre 3. Verset 1. En deuxième Timothée 3. Verset 1. Sache. Que. En premier Timothée. Il nous a dit. Ce qui va se passer. Dans les derniers temps. Dans la fin des temps. Maintenant il dit. En deuxième Timothée. Il dit. Timothée. Ne ferme pas ton. T'as pensé ton cahier. Sache. Que. Dans les derniers jours. Il y aura des temps difficiles. Dans les derniers jours. Les jours nous vivons maintenant. Avec ceux. A qui nous prêchons la parole. Aidez. Il y aura des temps difficiles. Aidez. Verset 2. Car les hommes seront égoïstes. Les hommes seront égoïstes. Cela veut dire que tout ce qu'ils considèrent. Comme à camp. Allant à la guerre. Ce n'est pas remporter la victoire pour la nation. C'est pour avoir des richesses d'or. Et des tenues de Babylone. Et toutes ces choses qui attirent les humains. Les jeunes convertis. C'est ce qu'ils poursuivent. Et ils seront égoïstes. Dans les derniers temps. Il y aura des gens égoïstes. Amis de l'argent. Il y aura des absalomes. Qui ne chercheront pas la joie des gens. C'est quoi ça. Je veux être content. Ils ne vont pas vivre. Pour l'affermissement. Du trône de David. Ça ce n'est pas pour moi. Même si Dieu l'a dit. Même si Dieu l'a placé là-bas. Moi je veux être là-bas. Ils seront égoïstes. Ma femme n'est pas assez belle. Et ils ne considèrent pas comment la femme sera triste. S'il va faire un pas. Qui va amener la femme à être triste. Elle n'est pas assez belle. Et il y a des gens dans l'assemblée. Oh celle-là elle est plus belle que ma femme. L'autre là est plus belle que ma femme. La seule chose qu'ils pensent. C'est à eux-mêmes. Ce qu'ils auront. Pas ce que l'autre personne va subir. Dans les derniers temps. Nous aurons des gens. Qui sont égoïstes. Égocentriques. Et c'est seulement ce qu'ils veulent. Ils veulent la beauté de cet homme. Ils veulent la beauté de telle fleur. Ils peuvent arracher ça. La fleur depuis la racine. Pour que cela satisfait ce qu'ils veulent. Il dit les hommes. Seront égoïstes. Amis de l'argent. Fanfarent. Hautins. Blafémateurs. Rebelles à leurs parents. Ingrat et religieux. Verset 3 nous dit. Idées. Insensibles. Même l'affection naturelle. Que les gens qui ne sont même pas nés de nouveau. Devraient avoir l'affection. Qu'une mère devrait avoir pour l'enfant. L'affection qu'un père peut avoir pour les garçons. Pour tous les enfants. L'affection naturelle. C'est parti. Ça c'est les derniers jours. Et quand vous regardez les gens aujourd'hui. A qui nous prêchons. Les gens à qui nous prêchons. Ceux. Que nous devons sortir des ténèbres du monde. Et nous devons les conduire à la lumière de l'évangile. Voici comment ils sont. Et quand vous prêchez. Pour honorer Christ. Pour exalter Christ. Et pour regarder la souffrance de Christ. Ils ne regardent pas la souffrance de Christ. Ils regardent la souffrance qu'ils endurent. Et ont des loyaux calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Il y a des jours. Où un jeune homme pouvait aborder. Pour dire monsieur. J'ai telle rue. Est-ce que vous pouvez montrer la rue. Et le garçon, la fille, lève la tête. Avec fureur. Que les gens trimballent dans leur vie. C'est comme. Reste là où tu es. Et je reste là où je suis. Le visage. Et le fureur. Te renvoie. Tu viens. Enseignant. Il vient. Il va me corriger. Il va relever ceci ou cela. Et nous. De la fin des temps. Nous ne voulons pas. Un policier comme prédicateur. Vous pouvez nous parler. Et comme il vient. On a déjà la fureur. Sur les visages. Et le monsieur. Va recevoir le message. C'est le monde dans lequel nous vivons. Ce sont les gens. Que nous essayons. De prêcher. Et... Ennemis des gens de bien. Personne n'est bien. Verset 4. Traître. Emporté. Enflé d'orgueil. Aimant le plaisir. Plus que. Dieu. Prédicateur. Tu veux que ton église. A qui tu prêches. Pas ton ministère. Pas mon ministère. C'est le royaume. C'est le royaume de Dieu. Est-ce que tu veux. Qu'il croise pour Christ. Ou bien pour toi. Pour Christ. Pas à cause des finances que je vais avoir. Pour Christ. Parce que je veux un grand nombre. Qui suis-je ? Je ne suis pas le propriétaire du royaume. Est-ce que tu veux que ton église. Ton ministère. Croisse. Oui je veux. D'accord. Tu es trop vieux. Tu es trop basé sur la Bible. Tu lis tout. Avec. En mettant les points sur les i. Et en mettant les traits sur les t. Ton église ne va pas grandir de cette manière. Si ton église doit grandir. Tu dois diminuer un peu les choses. Et tu dois recoudre les choses. S'il vous plaît. Pardonnez. Mon illustration. J'étais venu au Ghana. La première fois. En 1977-78. Nous avions une croisade modérée. A Kumasi. Au Ghana. Et j'avais attendu. Pour faire du suivi. Le disciple là. Et quelques personnes. Qui étaient là. A l'époque. Quand j'étais venu. Il y a plus de 40 ans de cela. Quand j'étais venu. Et j'étais resté. Pour le suivi. Le disciple là. Le ministre. Pas ici. Là-bas. M'a appelé. J'étais au milieu d'eux. Comme Jonas. Au milieu. Et dans. Je n'avais pas toute la connaissance que j'ai maintenant. Et ils ont dit. Nous t'apprécions. Tu es venu. Dans notre pays. Et tu prêches. La parole de Dieu. Mais il y a une seule chose. Tu l'as fait au Nigeria. Et il semble que tu réussis là-bas. Mais ils ont dit. Ici. Ce n'est pas le Nigeria. Ils me l'ont dit directement. Ici. C'est le Ghana. C'est le Ghana. Si tu prêches. La parole que tu prêches. Au Nigeria. Si tu amènes ça ici. Nous t'aimons. Nous ne voulons pas que tu gaspilles ton temps. Ça ne marchera pas. J'ai dit. Mais c'est la Bible. Non. Ils ont dit. Nous voulons t'aider. Nous voulons te dire la vérité. Tu prêches tout. Du début jusqu'à la fin. Tu ne modifies rien. Et tu ne changes pas un peu. Ça ne marchera pas ici. Je me t'ai levé. J'ai dit. Je crois à la parole de Dieu. Elle marchera partout. En tous lieux. Alors ils m'ont dit. D'accord. Nous essayons de t'aider. Mais tu ne reçois pas l'aide. Ils ont dit. Au revoir. Je n'avais pas compris. Ce qui allait se passer. J'étais revenu le week-end suivant. Parce que j'étais toujours professeur à l'université. Je ne pouvais venir que les week-ends. Pour continuer le suivi de près. Nous étions environ 750. La fois précédente. Quand je suis revenu le week-end suivant. Le nombre a réduit. 30 personnes. Je voyais le hall rempli. Maintenant. J'étais revenu. Et j'avais 30 personnes. Pour me prouver ce qu'il disait. Que ça n'allait pas marcher. Ici. J'ai pris ma Bible. Et la même parole. Mes paroles ne peuvent sauver personne. C'est sa parole. C'est sa parole d'en haut. Qui peut sauver. Et nous avons commencé à nouveau. Avec 30. De 30 à 50. A 100. A 1000. Et à des milliers. Des milliers. Et je veux vous annoncer. Les membres de la vie profonde. Permettez-moi d'être personnel un peu. Alors je reviendrai à vous après. Est-ce que ça peut aller? Amen. L'église maintenant au Ghana. La vie profonde. Est pratiquement. A pratiquement le même nombre qu'au Nigeria. Parce que. Nous sommes restés avec la parole. Notre leadership ici. Notre organisation ici. Et même cette croisade que nous avons. J'ai été à plusieurs endroits du Nigeria. J'ai visité plusieurs endroits. Mais ceci là. C'est le premier. Je dis. Quelles que soient. Les actions. Les réactions. Des gens. A qui nous prêchons. Restez avec la parole. Restez avec la parole. Le Seigneur va vous susciter. Le Seigneur va vous bâtir. On ne bascule pas dans l'erreur. Dans la fausse doctrine. Nous ne basculons pas. Pour modérer. Changer. Modifier la parole. Restez avec la parole. Même dans ces derniers temps. L'œuvre de Dieu. Va prospérer entre vos mains. Au nom de Jésus. Voyons le verset 7. Ceux à qui nous prêchons. Dans ces derniers temps. Apprenant toujours. Et ne pouvant jamais. Arriver. A la connaissance. De. La vérité. Mais tout de même. Nous allons continuer. A prêcher la parole. Et la parole portera de fruits. Partout. Où vous allez. Au nom de Jésus. Troisième élément. La perception trompeuse. La perception illusoire. Trompeuse. Des pêlerins incrédules. De la fin des temps. En Luc 18. Verset 8. Luc 18. Verset 8. Je vous le dis. Il leur fera promptement justice. Quand nous prions. Dans ces derniers temps. Et nous avons foi en Dieu. Le Seigneur exaucera. Le Seigneur va répondre. Le Seigneur. Fera justice promptement. Quand le Fils de l'homme. Viendra. Trouvera-t-il. La foi. Sur la terre. Quand le Fils de l'homme. Viendra. Trouvera-t-il. La foi. Sur la terre. Comme le Seigneur. A su le point de revenir. Dans. Cette période. La fin des temps. Il cherche la foi. Pourquoi. Parce que. Ce n'est pas la foi. Que nous sommes sauvés. Ce n'est pas la foi. Qu'il purifie nos cœurs. Et il nous sanctifie. Ce n'est pas la foi. Que nous avons. Les bénédictions d'Abraham. Ce n'est pas la foi. Que nous avons. Les miracles. Et les prodiges. Et les signes. Qu'il a promis à l'église. Ce n'est pas la foi. Que nous avons. Tout ce dont nous avons besoin. Tout autre chose. Quel que soit le nom. Tout autre chose. Ne peut pas te donner. Ce que la foi peut te donner. Et Jésus a dit. Quand il viendra. Il cherchera les gens sauvés. Ça ne peut qu'arriver. Par la foi. Quand il viendra. Il va chercher des gens. Qui recherchent la paix. Et la sanctification. Sans laquelle. Personne ne verra le Seigneur. Et cela ne peut se produire. Que par la foi. Quand il viendra. Il cherchera ceux-là. Qui ont reçu la plénitude. Des provisions. De la première venue de Christ. Afin qu'ils aient le privilège. De la seconde venue. Et cela ne peut se produire. Que par la foi. Cependant. Quand le fil de l'homme viendra. Trouvera-t-il la foi. Sur la terre. Les gens de la fin des temps. Seront incrédules. Et beaucoup de choses. Les rendent incrédules. Ils ont. Les machineries. Ils ont les médias sociaux. Et tout cela. Et ils pensent que. Tout ce qu'ils veulent avoir. Ils peuvent aller. Avoir ça là-bas. Par. Les machines. Alors. Ils n'ont plus besoin de miracles. Quand le fil de l'homme viendra. Trouvera-t-il la foi. Sur la terre. Je prie. Qu'ils trouvent la foi. Dans nos cœurs. Dans ton cœur. Dans mon cœur. Ils trouveront la foi. Au nom de Jésus. Passons au deuxième point. Découvrir la passion. De la fin des temps. Pour la moisson. Dans tout ce que vous voulez faire. Si vous n'avez pas la passion. Si vous n'avez pas la motivation. Vous. Vous n'allez pas vous demander. Est-ce que je ne suis pas fatigué. Est-ce que je ne suis pas faible maintenant. Est-ce que je pense. Que j'ai l'énergie. Que j'avais avant. Quand j'avais 25. 35 ans. Que les jeunes. Continuent à le faire. Moi. Je veux me relaxer. Un peu. Comprenez. Quand vous avez la passion. Vous avez la motivation. A l'intérieur. Et vous avez la pensée. De Christ. Vous avez l'objectif. De Christ. Et la motivation. Que Christ avait. Lorsque. Il avait commencé son ministère. En faisant des miracles. En faisant des miracles. Guérissant les malades. Finalement. Judas Iscariot. L'a trahi. Ils l'ont attrapé. Ils l'ont arrêté. Et ils allaient. Le crucifier. Et Pierre. A son côté. A dit. Cela n'arrivera pas. Il a sorti l'épée. Et il a coupé. L'épée. De. Du serviteur. De Marcus. Et la passion. La passion. De guérir les malades. La passion. De restaurer. Tout. Ce qui est coupé. A un moment pareil. Dans un défi pareil. Dans une difficulté pareil. Qu'est-ce que toi. Tu aurais fait. Tu n'as pas d'épée. Tu ne veux pas combattre. Tu ne veux pas d'accord. Nous allons combattre pour toi. Et il a tiré l'épée. Il a coupé l'oreille. Tu n'auras pas la passion. De guérir ce monsieur. Un ennemi. Et il fait même partie de cela. Qui est venu t'arrêter. La passion de Christ. Il a baissé. Il a ramassé. Le morceau d'oreille. Et il est allé coller ça. Et il a accompli encore un miracle. Au moment. Où il devait être totalement épuisé. Fatigué. Maintenant. Il est sur la croix. Suspendu là-bas. Et il y avait deux brigands. Qui étaient crucifiés. Avec lui. Et il parlait. Il parlait. Il parlait. Alors. Un homme. Qui voulait. Passer ce dernier jour sur la terre. Dans la douleur. Et il dit. Si j'ai une telle douleur ici. Bas. Sur la croix. Quand j'irai dans l'au-delà. Et je rencontre le juge de tous. Où est-ce que. Où est-ce que je passerai. Et comment pourrais supporter les douleurs. Il a regardé dans la direction de Christ. Suspendu à cette croix. Et il a appelé Seigneur là-bas. Je n'avais pas l'opportune d'appeler Seigneur. Quand j'étais encore. Avant de venir sur la croix. Mais maintenant. Sur la croix. En tant que pécheur. Pécheur condamné. Seigneur. Souviens-toi de moi. Quand tu viendras dans ton règne. Alors. Vous devez avoir la passion. Avant de pouvoir répondre à cet homme. A la dernière heure. Au moment le plus douloureux. Dans ta vie. Il te faut la passion. Il te faut l'amour. Il te faut le désir. Pour le bien des autres. Avant de répondre. Aujourd'hui. Tu seras avec moi. Dans le paradis. Que Dieu nous donne la passion. Que Dieu nous donne. La motivation intérieure. L'amour pour les âmes. Pour que nous puissions. Les atteindre. N'importe où il se trouve. Quelque chose qui se passe. Et. Ça nous pousse à régler les problèmes des autres. Et tes problèmes seront résolus. Au nom de Jésus. Il va régler tes problèmes. Il va porter tes fardeaux. Et il va porter tes fardeaux. Mais. Ne diminue jamais. Ta passion. Et ton amour. Pour les âmes. Découvrir. La passion. De la fin des temps. Pour la moisson. Acte des Apôtres chapitre 26. Verset 19. En conséquence. Roi Agrippa. Je n'ai point résisté. A la vision. Céleste. En réalité. En ce moment. Paul. Était devant ce roi. Agrippa. Et l'autre roi Félix. L'autre a dit. On a cru cet homme. Il est digne de mort. Et je ne peux pas la voyer à César. Sans écrire quelque chose. Ils ont dit alors. Viens parler. Viens te défendre. Et au lieu de parler de lui-même. Il dit. Je parle de Jésus. J'ai la passion. Et j'ai toujours cette passion. Et aider. En conséquence. Roi Agrippa. Je n'ai point résisté. A la vision. Céleste. Et je ne suis pas le point de céder non plus. Je ne suis pas sur le point d'être anéanté. Je ne suis pas sur le point d'abandonner ma passion. Comme le feu devient plus chaud. La passion de l'apôtre. La passion de l'homme. Est devenue plus forte. Ta passion ne va pas diminuer. La passion de la fin des temps. La ferveur de la fin des temps. La motivation de la fin des temps. Que Dieu nous donne. Afin que nous puissions gagner les perdus. Et les conduire au Seigneur. Trois points à considérer. Premièrement. Les prophètes dotés. Pour la moisson alliée. De la fin des temps. Deux ensembles. Trois ensembles. Si ces trois. Qui se mettent ensemble. Pour la moisson de la fin des temps. A à la passion. B. Je suis là. Et je me demande. Quand est-ce que nous allons arrêter ça. Quand est-ce que. Nous allons finir ceci. Et le troisième. Dit. Peut-être que je dois dire. A. Que moi. Je suis vraiment épuisé. Je suis épuisé. Je ne peux plus rien faire maintenant. A. Au lieu de se concentrer sur la moisson. Se concentre sur. Comment aider. B. Et aider C. Non. Mais. Lorsque les trois. Nous trois. Nous avons la passion. Nous avons la motivation. Nous sommes des gens qui poursuivent des retis pour le royaume. Et n'essayons pas. Et n'essayons pas. De. De. De suer les larmes de quelqu'un. De penser les plaies de quelqu'un d'autre. Nous sommes tous pour la moisson. Qui est devant nous. Nous sommes des prophètes dotés. Proclamateurs. Prédicateurs. Pasteurs. Évangélistes. Alliés. Pour la moisson. Alliés. De la fin des temps. Deuxièmement. Les prédicateurs revêtus. Pour la moisson déjà endommagée. Troisième élément. La puissance durable. Pour tous les moissonneurs approuvés. Premier élément. Les prophètes dotés. Pour la moisson alliée. De la fin des temps. En Jacques chapitre 5. Verset 16. Jacques 5.16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Quand vous lisez cela. Quand je dis non. Je parle de plusieurs ministres. Nous interprétons cela. Confessez vos péchés. Les uns aux autres. C'est tout. C'est bon. C'est ce qu'il faut confesser. La paresse. C'est une faute. Regardez toujours en arrière. Au lieu de regarder devant. C'est une faute. Toujours debout. Marchant. Comme un spectateur. Quand vous devez être en train de courir. Comme un participant. C'est une faute. La procrastination. C'est une faute. Je le ferai demain. Je le ferai la semaine prochaine. Ça c'est la saison plus vide. Vous ne pouvez pas évangéliser maintenant. Il n'y a pas d'argent dans l'église. Vous ne pouvez pas évangéliser maintenant. Nous avons plusieurs personnes. Qui ont des problèmes. Au sein de l'église. Et nous devons régler tout cela d'abord. Avant. D'évangéliser. Regardez dans Jérusalem. Nous avons encore des gens. En Jérusalem. Qui ne sont pas encore convertis. Comment on peut aller en Samarie. Comment on peut aller en Antioche. Comment on peut aller en Judée. Ça c'est une faute. Et quel que soit ce que vous considériez. Qui vous empêchait. D'obéir à la grande commission. En tant que ministre. Vous devez venir devant le Seigneur. Et vous devez venir devant vos ministres. Vos collègues. En réalité. J'étais un paresseux. En réalité. A l'intérieur. J'étais craintif. J'ai entendu parler de ces gens-là. Vers qui je dois aller. Et j'ai appris qu'ils sont difficiles ces gens-là. Et j'ai peur. Ça c'est une faute. C'est une faute terrible d'ailleurs. Qui ne nous amènera pas à sortir avec passion. Pour faire ce que Dieu nous appelle à faire. Confesser. C'est faute. C'est péché les uns aux autres. Et quand vous confessez ça. Il faut essuyer le sol. Le robinet coule. Et vous rentrez à la maison. Et vous voyez. Que le sol est inondé. Et ça va gâter beaucoup de choses. Vous devez commencer alors à essuyer le sol. Mais le robinet continue à couler. Vous n'allez jamais cesser d'essuyer. Parce que le robinet coule. Laissez l'inondation là. Aller fermer le robinet. Les choses qui coulent dans l'église. Et qui amènent le sol à être inondé. Qui nous donne des scandales. Dans l'église. Qui nous donne le jugement du monde. Dans l'église. Ils viennent prêcher. Ils ne regardent pas. L'inondation d'iniquité. L'inondation du mal. L'inondation. D'antagonisme. Qui est dans l'église. Et ne regardent pas le déluge de la haine. L'homme a touché la femme d'autrui. Et l'homme a souillé la fille d'autrui. Et ils ont fait ceci. Ils ont fait cela. Et cette inondation est là. Et nous sommes en train d'essuyer le sol. Non. Aller fermer le robinet. D'où est-ce que ça vient? Pourquoi est-ce que ça? D'où est-ce que ça vient? Réprimander. Ceux qui doivent être réprimandés. Corrigés. Ceux-là. Qui doivent être corrigés. Et que c'est faute. Que nous confessons. Que cela soit effacé. Depuis la source. Mais. Quand nous rions tous. Et nous sourions. Nous ne confessons même pas les fautes. Les uns aux autres. Ce ton ministre. Évêque. Apôtre. Ou quel que soit le titre. Il est allé faire cela. Et nous chuchotons dans notre coin. Dans nos maisons. Franchement c'est mauvais. Sors. Dis-le. Viens dans l'église. Et déclare-le. Ceux-ci. C'est mauvais. Et la personne saura. Que je ne permettrai plus à ce robinet de souiller. De comportement souillé. De continuer à couler. Mais. Si. Tu gardes le robinet couler. Le mal est là. La rétrogradation est là. L'adultère est là. La fornication est là. Et toi aussi tu es ministre. Tu sais tout ça. Et tu amènes l'homme. Et il sourit. Et l'église acclame. Ça ce n'est pas la parole. Confessez. Vos fautes les uns. Vos péchés les uns aux autres. Et priez les uns pour les autres. Afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste. A une grande efficacité. Vos prières vont se manifester. Ma prière agira. Si nous ne fermons pas nos yeux. A ce robinet qui coule. Si nous ne fermons pas les yeux. A l'église. Que le public ne respecte pas. Ceux du dehors. Ceux à qui nous allons prêcher. Ils savent. Que notre robinet fait couler de l'eau sale. Et ça remplit l'église. Et nous devons nettoyer. Quand le monde sait. Que nous nettoyons. Et nous échions le sol. Et tout le monde peut venir. Et nous pouvons prier pour eux. Et nos prières seront exaucées pour eux. L'église du Dieu vivant. Dans notre nation. Et dans toutes les autres nations. Cette église va croître au nom de Jésus. Verset 17 Verset 17 Et le ciel donnant de la pluie. Et la terre produisit son fruit. A partir d'aujourd'hui. Nous venons à l'ère. A la période. Où nos ministères vont porter de fruits. Mais vous savez. Comment Elie l'a fait. En 1er roi au chapitre 18 En 1er roi 18 Verset 21 1 roi 18 Verset 21 Elie s'approcha de tout le peuple. Tout le monde parlait de lui. Regardez cet homme là. Pourquoi il souffre? Il aime le ciel. Il a fermé le ciel du moins. Il a mis la clé dans sa porte. Ils l'ont cherché. Ils ne l'ont pas trouvé. On reste cet homme. Achab dit. Je reste cet homme. Et Achab dit. Est-ce que tu m'as trouvé mon ennemi? Il dit. Oui je t'ai trouvé. Il n'a pas pris peur. Un ministre doit haïr le péché. Doit haïr l'adoration de Baal. Doit haïr le mal. Et si les autres comptes. Considère comme l'ennemi. Parce que tu combats les choses mondaines. Pas parce que tu cherches les choses mondaines. Mais tu veux ramener le coeur au Seigneur. Elie s'approcha de tout le peuple. Il dit. Jusqu'à quand clocherez-vous? Des deux côtés. Si l'éternel est Dieu. Suivez-le. Merci Cébal. Alors suivez-le. Et le peuple ne lui répondit rien. Alors il a fait le test. Faisons l'autel. Et mettons donc les sacrifices. Moi je le ferai également. Et quel que soit le Dieu. Qui fera. Qui enverra le feu du ciel. Et ils ont dit oui. Oui c'est ça. Alors ces 450 prophètes. Ils ont réparé l'autel. Et l'homme les regardait. Ils ont mis le sacrifice. Ils les regardaient. Pour. Secrètement. Qu'ils n'amènent pas le feu. Ils ont crié. Ils ont pleuré. Ils ont crié. Par le feu. Ils ont fait pendant longtemps. Elie a dit. Mettez-vous de côté. Laissez-moi. Avoir ma chance. Tu auras ta chance. J'ai dit. Tu auras ta chance. Et ce que ces 450 prophètes de bal. N'ont pas pu faire. Quand ta chance. Te sera donnée. Très bientôt. Quand ta chance. Te sera donnée. Très bientôt. Tu feras. Ce que ces. Centaines. De faux prophètes. N'ont pas pu faire. On connaissait l'histoire. Il a réparé l'autel. Frères et soeurs. Collègues. Ministres. Nous ne pouvons rien faire de nouveau. Si nous ne réparons pas l'autel. Si nous utilisons le même autel. Que les faux prophètes. Que les faux prophètes ont bâti. Les mêmes méthodes. La même musique. Les mêmes types de puissances secrètes. La même tromperie. Les mêmes idéologies. Si nous bâtissons l'autel. Pour dire ça c'est déjà là. Et les faux prophètes. Utilisez ça. On peut aussi l'utiliser. Et tu pries. Comme ils ont prié. Comme tu as adoré. Comme ils ont adoré. Tu as crié. Comme ils ont. Et tu te fais des incisions. Comme ils le font. Tu roules par terre. Comme ils ont roulé par terre. Rien d'autre ne va marcher. Si ils l'ont fait avec leur méthode. Avec leur magie. Avec leur magie. Occultisme. Avec leur drogue. Si l'ont fait ça n'a pas marché. Et si tu fais la même chose. Si tu marches sur le même chemin. Si tu abordes Dieu de la même manière. Ça ne marchera pas. Ils ont réparé l'autel. Il a mis tout en ordre. Il a versé l'eau dessus. Quatre, quatre, quatre. Ils avaient douze. Vases. Comme les douze tribus d'Israël. Au moment du sacrifice du soir. Il s'est mis de côté. Il portait le regard vers le ciel. Il a dit Dieu. Dieu d'Abraham. Dieu d'Isaac. Dieu d'Israël. Que le peuple sache. Que j'ai fait toutes ces choses. Selon ta parole. Et c'est ça qui va marcher. C'est ça qui va marcher. Quand vous le faites. Selon sa parole. Pas selon ta pensée. Pas selon tes idées. Pas selon tes suggestions. Pas selon tes opinions. Mais selon sa parole. Il n'avait pas prié pendant longtemps. Et le feu est tombé. Le feu va venir. Pour brûler tout. La pierre. Absorber l'eau. Parce qu'il l'a fait. Selon sa parole. Quand tu penses à Moïse. Il a fait tout. Selon sa parole. Quand vous regardez. Quand vous regardez. Jean Baptiste. Il a tout fait. Selon sa parole. Bâtissez le sanctuaire. Bâtissez le temple. Selon le modèle. Qui t'a été montré. Sur la montagne. Quand vous êtes si méticuleux. Et vous attachez à la parole de Dieu. Vous répandez. Des anciens prophètes de Baal. De leurs idées. De leurs méthodes. Le feu du réveil. Va venir. Dans ta vie personnelle. Le feu. Va venir. Dans ton ministère. Le feu. Va venir. Et tu auras. Le même résultat. Que. C'est. Serviteur de Dieu particulier. Zélé et passionné. Dans les temps anciens. Deuxième élément. Les prédicateurs revêtus. Pour la moisson. Déjà endommagé. Les prédicateurs revêtus. Nous avons besoin de quelque chose d'en haut. Puissance. D'en haut. L'énergie. D'en haut. La capacité. D'en haut. L'oeuvre est si grande. Nous ne pouvons pas compter. Seulement. Sur. Nos forces. Sur notre puissance. Sur. Nos expériences du passé. Nous devons être revêtus. De la puissance. D'en haut. Parce que la moisson. Dans laquelle nous nous engageons. Cette moisson. Est déjà. Endommagé. Plusieurs. Nous ont dévancé. Et ils ont dit des choses. Sur la moisson. Sur le salut. Sur la nouvelle naissance. Qui. N'est pas réelle. Maintenant nous venons. Et si nous voulons. Révoquer quoi que ce soit. Si nous voulons. Qu'on ramène tout. Nous devons. Avoir. Le revêtement. De la puissance. D'en haut. En Luc. Chapitre 24. Verset 49. Luc 24. Verset 49. Et voici. J'enverrai. Sur vous. Ce que mon père. A promis. Est-ce que. Vous avez écouté. Comment Christ l'a dit. Il dit. Je connais le père. Et tout ce que mon père. Mon père qui est au ciel. Ce que mon père. A promis faire. A une personne. A une famille. A une nation. Ou bien au monde entier. Ou à l'église. Aux croyants. Je connais assez mon père. Quelle que soit la promesse de mon père. Rien ne changera. Et la promesse du père. Pour toi aujourd'hui. Rien ne changera. Cette promesse. Au nom de Jésus. Et voici. J'enverrai. Sur vous. Ce que mon père. A promis. Mais vous. Restez dans la ville. De Jérusalem. Mais. Restez. Dans la ville. De. Jérusalem. Est-ce que vous remarquez. C'est une nouvelle chose. Pour les apôtres. Parce que. Partout. Chaque fois que Jésus. Allait sur la montagne. Pour prier. Ils étaient dans la vallée. Il allait seul. Et chaque matin. Il allait là-bas. Sur la montagne. Et il priait. Le père. Lui savait. Comment. Rester. Attendre. Devant le père. Et que vous remarquez. Chaque fois. Qu'un miracle. Était accompli. C'était seulement. Jésus. Et les autres. Regardaient seulement. Ils observaient. Ils n'avaient pas attendu. Même quand ils voulaient les choisir. Il allait de côté. Il a prié. Et c'est lui. Qui a attendu. Et. Il y a trois. Trois. D'entre eux. La première fois. Je suis attrissé. Jusqu'à la mort. Venez rester avec moi. Et. Il est resté. Dans la prière. Mais. Il dormait. Vous voyez. L'église. Est habituée à cela. Que l'évêque. Vienne prier pour nous. Que le prophète. Vienne prier pour nous. Que le ministre. Vienne prier pour nous. L'église. N'est pas habituée. A attendre. Et prier. Si nous devons être. Remplis de la puissance. D'en haut. Nous ne devons pas être. Avec Jésus seul. Ça ne doit pas être. Avec les apôtres seul. Ça ne doit pas être. Avec les grands ministres. Aidez. Je. Je vous en. J'enverrai sur vous. Ce que mon père. A promis. Attendre. Rester dans la prière. La vie de Jésus seul. Pendant trois jours. Pendant sept jours. Dix jours. Jusqu'à ce que. Jusqu'à ce que. Vous soyez revêtus. De la puissance. D'en haut. Quand nous attendons. Devant le Seigneur. Nous attendons. La paix. La promesse du Père. Nous attendons. La puissance. Du Saint-Esprit. La puissance. Qui va secouer. Ce qui doit-elle secouer. Nous cherchons. Nous cherchons la puissance. Qui va pénétrer. Le cœur des gens. Et. Les sortis. Des mains du diable. Et les conduire. Dans le sein du Seigneur. Je prie. Je prie. Je prie que cela arrive. Priez pour deux minutes. Ça ne marche pas. Priez pour cinq minutes. Ça ne marchera pas. Mais. Se confier au Seigneur. Pour quelque chose qu'il a dit. Se va accomplir. Vous attendez à la présence du Seigneur. Dans le but. D'avoir le revêtement de la puissance d'en haut. Jusqu'à ce que. Jusqu'à. Jusqu'à. Cela arrive. Et vous deviendrez une flamme au nom de Gége. Troisième élément. La puissance durable. La puissance durable. Pour tous les moissonneurs approuvés. Le Seigneur nous envoie. Comme moissonneur des âmes. Et nous voulons maintenir cela. Voyez les prédicateurs. Voyez les prédicateurs. Les prophètes. Les ministres. Le peuple de Dieu. Qui nous ont dévancé. Ils ont continué ainsi. Avec la puissance durable. Moïse. La puissance durable. Jusqu'à la fin. Josué. La puissance durable. Jusqu'à la fin. Elie. La puissance durable. Jusqu'à la fin. Elie. Elie est mort maintenant. Il était maintenant mort. On l'avait enterré. Mais. Le tombeau. N'était pas totalement couvert. La puissance durable. Et des bandes amenaient. Il y a des gens qui amenaient. Un mort. Et ils ont vu la bande qui fuyait. Qui les pousse. Chassait. Et pour cela. En ce moment-là. Ils étaient. À la tombe d'Elysée. Et quand ils ont vu. La bande qui courait après. Ils ont jeté le cadavre. Pour fuir. Même. Si. Elie. Elie. Semblait. Être parvenu. À la fin. De son ministère. Quand. Ils ont déposé. Ce tombe. Là-bas. Sur le corps. Les eaux. D'Elysée. Se. Mord. Ressuscité. Amen. Cela me montre. Que la puissance. Peut résider. En moi. Jusqu'à la fin. De ta vie. Regardez Pierre. Quand il a prié. Dieu a exaucé. Quand il a touché les gens. Dieu a exaucé. Quand il a élevé. L'homme. En acte 3. Ses eaux. Reçus la force. Maintenant Pierre. Il marchait maintenant. Et l'homme de Pierre. Tombait sur les. Touchait les malades. Il n'avait pas perdu sa voix. Même. Quand tu perds la voix. Il n'avait pas perdu. Son énergie physique. Même. Quand tu perds. Son énergie physique. Même si c'est ton homme qui reste. Va guérir les malades. Ta voix va guérir les malades. Ton énergie. Tu as pu tenir. Comment cela va arriver. Parce que tu crois. Parce que tu sais. Quand tu déclas. Ça va arriver. Si tu ne fais pas. La puissance sera dedans. Tu ne touches personne. Ton ombre ne touche personne. Tu ne parles à aucun défi. De sortir. Dans la force du Seigneur. Quelque chose de miraculeux va arriver. Un autre amène. En Matthieu 28. 18. Jésus. S'adressa à eux. Matthieu 28. Tout pouvoir. M'a été donné. Dans le ciel. Et sur la terre. Tout pouvoir. M'a été donné. Dans le ciel. Et sur la terre. Allez. Attendez. Tout pouvoir. M'a été donné à Christ. La puissance pour guérir. Mais personne ne sera guéri maintenant. A Nazareth. Capanéum. A Jérusalem. Jésus a dit. Allez. Jusqu'à ce qu'ils reçoivent. C'est en ce moment que les miracles vont se produire. Est-ce que vous remarquez. Après que Jésus soit reçu des morts. Et ses disciples. Aucun miracle n'a eu lieu. Ils étaient enfermés. Quand le jour de la Pentecôte était venu. Il y a eu un grand vent qui est venu du ciel. Et des langues de feu. Comme des langues de feu. Et posaient sur eux. Et ils parlaient en d'autres langues. Selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Mais au dehors. Là où ils étaient. Aucun autre miracle n'a eu lieu. Ils ont eu la puissance. La dynamite. Ils ont eu la puissance. La puissance de guérison. La puissance de restauration. Mais aucun miracle n'avait eu lieu. Et ceux qui étaient autour d'eux. Étaient venu pour voir ce qui se passe. Alors Pierre s'est levé. Les miracles vont commencer à se produire maintenant. Christ a toute la puissance. Il ne va pas l'utiliser directement. Ici sur la terre. Il a toute la puissance sur la terre. Jusqu'à ce que les gens reçoivent. La puissance pour se lever. Alors Pierre a ouvert la bouche. Et quand il a parlé. Pas quelque chose de long ou de bref. Qu'est-ce que nous ferons. Il les a dit repentez-vous. Jusqu'à ce qu'ils fassent quelque chose. Jusqu'à ce qu'ils disent quelque chose. Jusqu'à ce qu'il les invite à la repentance. Rien de ça produit. Trois mille personnes sont venues au Seigneur. Et comme sauveur personnel. Parce que tout pouvoir en Christ a été transféré dans leur vie. Et ils se levaient et ils parlaient. Et plusieurs signes et prodiges ont été accomplis par les apôtres. Par Patrice directement. Toute puissance que Jésus possédait était pour eux. C'était pour nous. Et quand nous nous levons. Et nous allons. Tout pouvoir en Christ va se manifester à travers nous. Et la puissance du Saint-Esprit. que Dieu nous a donné sera manifestée au nom de Jésus. Verset 20. Et enseignez-le à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici. Je suis avec vous. Combien de fois. Je suis avec vous. Pendant combien de fois. Jusqu'à. 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 La fin. Du monde. Est-ce qu'il est avec nous maintenant? Je me demande. Est-ce qu'il est avec nous maintenant? En nous regardant. En nous appréciant. Non. Il est avec nous. Avec toute sa puissance. Il est avec toi. Avec toute la puissance. Mais il ne fera rien. Il sera là. Toute la puissance dont tu as besoin. Il sera en train de pomper ça dans ta vie. Et c'est toi. Qui doit manifester. Lui sera là. Pour être sûr. Que toute la puissance. T'est donné. Et ce matin. Est-ce qu'il peut te rassurer? Christ. Avec toute sa puissance. Est-ce qu'il est là avec toi? Mais si tu ne sors pas. Tu ne testes pas la puissance. Tu affirmes la puissance. Et tu dis à cette personne. Au nom de Jésus de Nazareth. Lève-toi. Et marche. Si tu ne le dis pas. La puissance est là. Mais la puissance. Ne peut être activée. Qu'à travers ta voix. Qu'est-ce que ça va se passer? Pourquoi alors. Ne pas regarder. Et tout ce que tu vas rencontrer. Et s'ils ont un défi. Tu leur demandes. Quel défi avez-vous? Et ils disent. Voici. Voici le défi. Et tu dis. D'accord. C'est bon. Et tu pries. Quand tu pries. La puissance va se manifester. L'une de nos sœurs m'a vu hier. Elle m'a dit. J'étais venu au Ghana il y a des années. Le mari et elle. Avaient des fausses couches. Des fausses couches. Cinq à six fois. Et j'étais venu. Elle avait l'opportunité de me voir. Alors la sœur. Commence à narrer l'histoire. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Elle voulait expliquer tout. Pour que j'ai tous les détails. J'ai dit. Non. C'est bon. C'est bon. J'ai dit. Au nom de Jésus. Si je n'avais pas ouvert ma bouche. Pour déverser la puissance. Rien n'allait se passer. J'ai dit. Jésus va le faire. Jésus est là avec toi. Avec toute sa puissance. J'ai dit. Au nom de Jésus. Stérilité va-t'en. Que les enfants vivants viennent. J'ai dit. C'est bon. Elle m'a regardé. J'ai dit. J'ai dit. J'ai dit qu'il y a cinq, six couches. Et c'est comme ça que tu veux prier. J'ai dit. C'est fait. Quelqu'un aide m'a crié. C'est fait. Elle m'a vu hier. Elle a dit. Le premier enfant. Qui est venu. Après cette courte prière. A fini l'université maintenant. Et le deuxième enfant est venu. Et il fait ceci. Le troisième enfant est venu. Et il fait ceci. La même puissance. Réside en toi. Koumasi il y a quelques années. Nous avions. Un de nos ouvriers dédiés. Qui clouait quelque chose. Qui est tombé par terre. Instantanément. Il a été paralysé. On pouvait l'envoyer. A Accra ici. Mais il n'y avait pas d'avion. Qui pouvait l'amener. Parce qu'il y avait des plaies partout. C'était une situation terrible. J'étais allé à Koumasi. Pour. C'était seulement. Pour attailler la parole de Dieu. Alors. Il était dans cette condition. Depuis quatre ans. Et non. On ne pouvait pas le soulever. C'était vraiment. Des douleurs aiguë. Et nous avons mentionné le nom. Toi aussi tu peux le faire. Ce n'est pas que. Parce que je me suis rendu disponible. Si tu te rends aussi disponible. Les choses merveilleuses vont se produire. A travers toi. Au nom de Jésus. Alors. J'ai mentionné le nom de Jésus. Je priais encore. On n'avait pas encore fini la prière. Et j'ai entendu des cris. Des cris. Des cris. Et comme on a conclu la prière. Notre frère. Qui était allité. Avec les plaies au corps. Par tout. Sans aucune énergie. Pas de force. Même pour se lever. Toutes ces plaies sur le corps. Instantanément. Elles étaient guéries. Ces jointures reçues de force. Et ils marchaient. Tu sais ce que je me rappelle. Ils marchaient plus rapidement. Même que je peux. Je peux accomplir les miracles. Dans ta bouche. Miracle. Venant à travers ton ministère. Nous avons la puissance. Et nous avons. Celui. L'origine de la puissance. Qui est là. Et qui est assis là-bas. Avec nous. Et quand tu ouvres la bouche. La puissance. Va agir. Et toutes les autres puissances. Qui maintient les autres liés. Tout sera ôté de la vie. Qui au nom de Jésus. Troisième point. Troisième point. Déclarer la possession. De la guérison holistique. De la fin. De temps. Guérison holistique. La guérison pour toi. Ministre. Amen. Guérison pour toi. Professionnel. Et ensuite. Tu sors. Et tu as encore ta profession. Et ton ministère. Et la puissance. Est avec toi. A tout moment. Tu dis pasteur. Je ne sens pas la puissance. Est-ce que tu sens tes intestins. Comme tu es assis là-bas. Est-ce que tu sens. L'intérieur. De tes oreilles. Comme tu es assis là-bas. Est-ce que tu sens. Ta rétine. Derrière. Dans ta tête là-bas. Non. Ce que nous ne ressentons pas. Nous possédons. Les choses que nous ne ressentons pas. Nous possédons. Que tu es debout. Et tu veux te tenir sur tes os. Est-ce que tu sens. Tes os. Non. Mais. Les choses que tu ne sens pas. Tu les possèdes. Ce que je ne ressens pas. Je possède. Je pensais que tu vas répéter ça pour toi-même. Mon cerveau. Je ne le sens pas. Mais je le possède. Et la puissance. L'énergie. Les ressources. Les possessions. Et le savoir-faire. Ce que. Je peux faire la main. Donc je vais le faire. Tu le possèdes déjà. C'est quand tu ouvres ta bouche. Que quand tu actives ce que tu as. Que tu sauras. Que c'est là. Je dis c'est là. J'utilise souvent mon exemple. Pour que vous puissiez comprendre. Comment c'est facile. Pour ce qui m'arrive. Va t'arriver aussi. A Bagada Légos. On n'était au cul d'adoration. Les gens priaient. On devait se lever. Et ils étaient en train de prier. C'était notre ministre qui priait. J'étais descendu dans l'assemblée. Et je marchais seulement. Je marchais. Et il y a une soeur. Qui avait la tête courbée. Sur le banc. Devant elle. Ce matin. Je ne savais pas. Elle était si malade. Elle a dit au mari. Je ne pense pas que je irais à l'église aujourd'hui. Je suis tellement malade. Je ne pense pas que je peux. Vraiment faire un pas. Le mari a dit. Je vais te soutenir. Je ne vais pas te laisser à la maison. Malade comme ça. Toi seul. Et personne pour prendre soin de toi. Alors elle s'est débrouillée pour venir. Je ne savais pas. Mais j'ai vu les autres debout. Elle n'était pas debout. Elle avait la tête baissée comme ça. Sur le banc. Devant elle. Et je me suis dit. En tant qu'un bon pasteur. Pour qu'elle se lève. Pour que les autres sont aussi debout. Pourquoi ne pas se lever. Comme on priait. Et doucement. Je l'ai touchée. Elle s'est relevée. Elle m'a vue. Et j'ai fait comme ça. De se redresser. Immédiatement. Quand je l'ai tapotée comme ça. Pour qu'elle se redresse. Toute la maladie a disparu. La puissance. Va agir dans ta vie. Et la puissance sera activée dans ta vie. Mais si tu ne sors pas. Si tu ne sors pas. Si tu ne poses pas ses mains. Si tu ne déclare pas la parole de puissance. Comment les miracles vont-ils se produire ? A partir d'aujourd'hui. Tu vas porter les miracles au nom de Jésus. Déclarer la possession de la guérison holistique de la fin des temps. Trois éléments. Premièrement. Premièrement. La perception. La perception de la guérison domestique par les croyants de l'évangile. Deuxièmement. La proclamation de la guérison holistique pour les croyants du monde entier. Troisièmement. La personnalisation de la guérison d'Ézéchias par les croyants pieux. Le premier élément. La perception de la guérison domestique par les croyants de l'évangile. Genèse 20, verset 7. Genèse 20, verset 7. Genèse 20, verset 7. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras. Toi et tout ce qui t'appartient. Prophète. Abraham. Les israélites n'appellent pas Abraham prophète. Le roi de Abimelech n'appelait pas Abraham. Et tous les fils d'Abraham. D'habitude, on ne l'appelle pas prophète. Mais Dieu l'a appelé prophète. Ce n'est pas le titre qu'on te donne. C'est le titre que Dieu lui-même te donne. Verset 14. Dit. Abimelech prit des brubiers, des bœufs, des serviteurs, des servantes. Et les donna à Abraham. Et lui rendit Sarah sa femme. Et si Abimelech disait. Je ne crois pas en ça. On appelle ça restitution. Toute femme qui vient de ma maison. J'ai ajouté cette femme. Aux nombreuses femmes que j'ai. Personne ne peut ôter cette femme. Il serait mort. Toute sa maison sera morte. Et Dieu allait toujours sortir Sarah de cette maison. Mais cet homme, Abimelech, a accepté la parole de Dieu. Toute, c'est la femme d'autrui. Cette femme appartient à Abraham. Et Dieu dit, prends la femme. Retourne cette femme. Sinon, tu mourras. L'homme ne voudra pas mourir. Il ne voulait pas mourir. Tu ne mourras pas en ce moment. Mais fais ce que Dieu a demandé. Cette fille. Retourne-la. Retourne-la. Cette femme. Retourne. Elle ne doit pas continuer. A te souiller. Avec la femme d'autrui. Rends-la. Si tu es une femme. Retourne-le. Tu ne vas pas continuer. A te souiller. Avec le mari d'autrui. Et quand il l'a fait. Verset 7. Verset 17. Abraham pria à Dieu. Et Dieu guérit Abimelech. Amen. Guérit sa femme. Amen. Guérit sa servante. Et elle pure. Enfantée. Aujourd'hui. Comme nous obéissons au Seigneur. Tu ne m'obéis pas. Ce n'est pas moi qui ai donné la parole. C'est Dieu qui a donné la parole. Comme tu obéis à Dieu ce matin. Les infimités sont ôtées de ta maison. Les maladies sont ôtées. De ta famille. Eux-mêmes. Si Abimelech a appelé tous ses serviteurs. Pour le leur dire. Pour dire ce que Dieu lui avait dit. Ils ne cherchaient pas la permission. De ces gens-là. Tu as dit de rendre la femme. Qui est venu dans notre famille. Ils ne cherchent pas l'opinion des hommes. Dieu avait parlé. Et ce que Dieu avait dit. A dit. C'est ce que nous allons faire. Un grand amer. Alors. Dieu a guéri la maison. Il va guérir ta maison. Au nom de Jésus. Deuxième élément. La proclamation. De la guérison holistique. Pour les croyants du monde entier. Guérison holistique. Toute partie de ta vie. Toute partie de ta profession. Toute partie de ton ministère. Toute partie de l'oeuvre de ta mère. La guérison du Seigneur. Va toucher toutes choses. Tout le monde autour de toi. Te concernant. Au nom de Jésus. Jean chapitre 7 verset 23. Jean 27. Jean. Jean 7 verset 23. La dernière partie. Jean 7 verset 23. J'ai guéri un homme tout entier. J'ai dit toute partie. Les nez. Tout tout tout. J'ai guéri l'homme tout entier. Et pour être parfaitement guéri aujourd'hui. Toi. Tu peux être parfaitement guéri aujourd'hui. De sorte que rien. Aucune partie de ton corps. N'aura. Une maladie. Aucune infimité. Au nom de Jésus. J'ai guéri un homme tout entier. La guérison holistique. Troisième élément maintenant. La personnalisation. La guérison des ékias. Par les croyants pieux. La guérison des ékias. Quel type de guérison. Deux rois vingt. En deux rois vingt. Verset vingt. Verset un. Deux rois vingt un. Maladie terminale. En ce temps là. Ézéchiel fut malade à la mort. Une maladie incurable. En ce temps. Ézéchiel fut malade. Jusqu'à la mort. Le prophète. Le prophète Esaïe. Fils d'Amos. Vint auprès de lui. Et lui dit. Ainsi. Parle. L'éternel. Donne tes ordres. A ta maison. Quand tu vas mourir. Vous voyez la double emphase ici. Tu mourras. Esaïe je comprends. C'est suffisant. Et Esaïe dit. Et tu ne mourras plus. C'est certain. Défini. Final. La guérison d'Ezéchias. J'ai la guérison d'Ezéchias. Moi j'ai la guérison d'Ezéchias. Parfois. Les prophéties nous font peur. Les prophètes nous font peur. Et ils disent. Soit si ceci va arriver. Et on regarde leurs yeux. S'ils ferment. Et ça vient. Il vient de la présence de Dieu. Et il a dit. Voici ce qui va arriver. Et à cause de cette crainte. De cette anxiété. On ne savait plus quoi faire. Par Ezequias. A partir d'aujourd'hui. Par toi. Verset 2. Et Ezequias tourna son visage contre le mur. Loin d'Esaïe. Esaïe. Esaïe. C'est tout ce que tu as pour moi. En ce jour merveilleux. Pour que je vais mourir. Et que je ne vivrai pas. D'accord. Vas-y. C'est ça que tu ne vas pas prier pour moi. Parce que tu veux que ta prophétie soit réalisée. Tu l'as dit. Et tu veux être un bon prophète. Pas un faux prophète. Tu veux que ce que tu as déclaré sur moi. Soit accompli. D'accord. Tu peux aller. Et il pria. Et il fit cette prière à l'éternel. Le même Dieu qui a dit que tu mourras. Et tu ne vivras plus. Cet homme a eu le courage. De parler à ce Dieu. Et il fit cette prière à l'éternel. Voyez le verset 3. Verset 3. Ô éternel. Souviens-toi. Que j'ai marché devant ta face. Avec fidélité. Et intégrité de cœur. Et il continue en disant. Et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et il dit maintenant. Regarde. Regarde. Regarde comment. Je me suis soumis. À ta voix. Ézéchias répandit. D'abondantes larmes. Verset 4. Ésaïe. Verset 4. Ézéchias était sorti. Il n'était pas encore dans la cour du milieu. Lorsque la piste rapide. Dieu exauce les prières. La parole de l'éternel lui fut adressée en ces termes. Verset 5. Retourne. Et il dit à Ézéchias chef de mon peuple. L'évêque de mon peuple. Le pasteur de mon peuple. Le dirigeant de mon peuple. Ainsi parle l'éternel. Le Dieu de David ton père. J'ai entendu ta prière. J'ai entendu ta prière. Je revenirai à ce verset. J'étais à Kumasi encore. J'étais allé à l'une des séances. Dont j'avais parlé plus tôt. Et à la fin de la séance. Un homme est venu vers moi. Et il m'a dit. Cette lettre là. Écrite au rouge. Avec langue rouge. Et quand il a reçu cette lettre. Il a lu la lettre. Écrite au bique rouge. Il est devenu fou. Lunatique. Et ceux qui ont écrit la lettre. Ils sont allés dans sa maison. Ils ont ramassé. Tout ce qu'il avait. Parce qu'il est devenu fou maintenant. C'était leur intention. Ils ont dit. Priez pour moi. Je veux retrouver mon cerveau. Je veux retrouver mon sens. Et je les regarde. Je ne dis pas ça. Mais c'est ce que j'ai dit. J'ai dit. Retournons à la maison. Toutes les idoles. Et les magies. Et les puissances occultes. Que tu as rassemblées. Pendant ce temps là. Cherchant la solution. Va démolir. Brûle. Reviens le soir. Je vais prier pour toi. Et Dieu va te guérir. Il a dit merci. Il est reparti à la maison. Il a ramassé toutes ces choses. Il a tout brûlé. Il s'est débarrassé de ça. Il est revenu. Dans la soirée. Après la séance. Il est venu me voir. Il dit. C'est toi. J'ai vu le matin. Non. Il a dit. D'aller. Détruire. Il m'a dit. Oui. C'est le même temps. J'ai dit. D'accord. Il a dit. Non. Non. Je vais bien. Je suis. J'ai dit. Comment. Comment. C'est arrivé. Il dit. Quand je suis retourné à la maison. J'ai fait tout ce qu'il m'avait dit de faire. J'ai regardé les coins. J'ai ramassé tout. Au dehors. Et derrière la cour. Et j'ai brûlé tout. Immédiatement. Je suis devenu normal. Toutes les prières qu'on pouvait faire après ça. C'est Dieu merci. Le Dieu de puissance. Le Dieu de miracle. Le Dieu de toute possibilité. Et aujourd'hui c'est ton jour. Ta vie ne sera plus jamais la même. L'infimité. L'insanité. Qui a résisté. La maladie. Qui pourra ôter ta vie. Partie au nom de Jésus. J'ai entendu ta prière. J'ai entendu ta prière. Et il continue en disant. J'ai vu. Tes larmes. Voici. Je te guérirai. Le troisième jour. Tu monteras. A la maison. De. L'éternel. Ce n'est pas encore la fin. De l'exhaustement. La prière. Des égias. Dieu. Lui a donné. Ce qu'il a demandé. La guérison. La santé. Mais. Il est allé au delà. Ce matin. Dieu va exaucer ta prière. Il ira au delà. De ce que tu demandes. Verset 6. J'ajouterai. A tes jours. Dites moi. J'ajouterai. A tes jours. Quinze ans. Toutes ces choses que tu devais faire. Quinze ans de cela. Trente ans. Dix ans de cela. Tu ne les as pas encore. Tu n'as pas encore pu le faire. Dieu te donnera. Le temps supplémentaire. Et tu vas accomplir ces choses. Et tu seras réalisateur. Et tout le temps dont tu as besoin. Pour réaliser. C'est ce que tu devrais faire. Que tu n'as pas pu faire. Dieu te donnera. Les années. Supplémentaires. En santé. En prospérité. Dans la joie. Avec la motivation. La passion. Au nom de Jésus. Ta faiblesse. Sera transformée. En force. Ta pauvreté. Sera transformée. En prospérité. Ton déchère. Sera transformée. En succès. Et tout lien. Attaché. A tes pieds. Tu vas courir. Et tu ne seras pas fatigué. Au nom de Jésus. De qui est-ce que je parle là-bas. Mets tout de côté. Sans que rien ne t'empêche. Tu te lèves. Et tu pries le Seigneur. Et comme tu pries le Seigneur. Aujourd'hui. La guérison des ékias. La santé des ékias. La vie des ékias. La possession des ékias. La passion des ékias. Le Seigneur. Donnera cela dans ta vie. Seigneur me voici. Seigneur me voici. Il le fera. Il le fera. Donne-toi entièrement. Sans réserve au Seigneur. Le Seigneur agira encore dans ta vie. Le Seigneur agira pas sans puissance dans ta vie. Quelle puissance pouvons-nous posséder? La moisson des derniers temps. La puissance dont nous avons besoin. Pour la moisson des derniers temps. Toutes les ressources dont nous avons besoin. Pour la moisson des derniers temps. Quelles que soient les démonstrations particulières. Les actions. Les attitudes. De ceux à qui nous prêchons. Le Seigneur agira à travers ta vie. Le Seigneur agira à travers ta vie. Je suis le Seigneur. Je suis le Seigneur. Et pas les gens. Est-ce qu'ils sont difficiles? Va et prêche-le. Est-ce que tu étais là-bas avant? Est-ce que tu as échoué avant? Retourne là-bas. Tu es une personne différente maintenant. Puissante. Irrésistible. La dernière fois que tu étais là-bas. Tu te sentais faible. Tu te disais que tu ne pouvais pas. Retourne encore là-bas. Les choses sont différentes maintenant. Dans ton cœur. Dans ton âme. Dans ta pensée. Dans ton esprit. Les choses sont différentes maintenant. Retourne là-bas. Tu es un ministre différent. Tu es un professionnel différent maintenant. Découvre la passion de la fin des temps. Zèle de la fin des temps. La motivation de la fin des temps. C'est ce qui te faisait peur avant. Qui t'intimidait avant. Le Seigneur. Qui va sortir ça de ta vie. Reviens. La force que tu as perdue. Est revenue. Toute la détermination que tu avais avant. Toute la pureté. La sainteté. La sincérité. Les transparences. Tu es revenu. La passion. Le zèle. L'enthousiasme. La motivation. Tout est revenu maintenant. Tu es un homme différent maintenant. Tu es une femme différente maintenant. Tu n'es plus telle que tu étais avant. la puissance. La puissance. La puissance réside en toi. Tu es un homme. La possibilité illimitée réside en toi. Va dans cette force. Ta passion va avec ta poursuite. Il est avec toi. Avec sa puissance là avec toi. Avec le plan divin il est avec toi. Mais quelque chose doit commencer à se passer quand il te lève. Quand tu ouvres ta bouche quand tu déclare sa parole. C'est encore la guérison. La guérison la guérison holistique la guérison de Ezequias. Au nom de Jésus nous prions. Personnalise ça. Au nom de Jésus, j'ai prié. Pas seulement Amen, répète ce que je dis et dis-le pour toi-même. Au nom de Jésus, j'ai prié. Quand Ézéchasse a prié, Dieu a exaucé. Comme il a exaucé, Dieu va t'exaucer. Nouvelle puissance, Dieu a exaucé. Dieu, nouvelle passion, Dieu a exaucé. Nouvelle pureté, Dieu a exaucé. Nouvelle poursuite, nouvelle motivation, Dieu a exaucé. Et tout ce que tu as demandé dans la prière, comme Ézéchasse a demandé. Et Dieu a exaucé. Il a exaucé ta prière. Au-delà de ce que Ézéchasse a demandé, il ne demandait pas cinquante, quinze ans. Dieu a également ajouté cela. tu iras plus haut que ta prière. Et tu iras plus rapide que ta prière. tu vivras plus longtemps que ta prière. lève cette... Lève cette main-là. Comme tu veux recevoir la guérison domestique, la guérison holistique, La guérison d'Ézéchias Père au nom de Jésus Nous tous, nous venons devant ton trône ce jour Nous venons demander ton secours Plus que nous pensions que nous pourrions avoir Une plus grande puissance que nous pensions pouvoir avoir Une plus grande passion que ce que nous pensions avoir Seigneur, comme nous venons ce matin Pour chaque frère, chaque soeur, chaque ministre, chaque prédicateur, chaque dirigeant Seigneur, pourvoir tout ce qu'ils ont demandé au nom de Jésus Purité donne à chacun Puissance, donne à chacun Donne la passion, le zèle à tout le monde Les hommes qui le soutiennent, donne à chacun Réalisation Succès L'accomplissement Donne à chacun au nom de Jésus La guérison pour tout l'homme La guérison pour toutes les femmes Toute partie intérieure, en haut, en bas Donne la guérison totale La guérison complète La guérison parfaite Au nom de Jésus Longue vie Mon frère Longue vie Ma soeur Longue vie Tu ne mourras pas À l'âge Où ton père est mort Tu ne mourras pas À l'âge Où ta maman est morte Tu vivras en bonne santé Aucune maladie ne viendra sur toi Les maladies qui terminent la vie ne viendront pas sur toi Au nom de Jésus Au-delà de cette guérison La longue vie Longue réalisation Longue victoire Et toutes les craintes du passé Peut-être je vais mourir Peut-être je vais mourir C'est annulé de ta vie Au nom de Jésus Seigneur, regarde ton peuple Ajoute valeur à leur vie Ajoute des années à leur vie Ajoute des réalisations à leur vie Tu as donné à Ézéchias 15 ans complémentaires Quel que soit le nombre d'années que tu veux donner En complément Donne à chacun ici A chacun ici A tout le monde ici Des années complémentaires Le diable ne va pas déterminer La courté de leur vie La longévité de leur vie Les ennemis ne vont pas déterminer La durée de leur vie La courté de leur vie Seigneur, Dieu du ciel Dieu puissant Dieu de toute possibilité Ajoute des vertus De la valeur La force Des années A la vie de chacun Confime le Seigneur Au nom de Jésus Nous prions C'est fait Pour toi C'est fait Pour ta famille C'est fait Pour ton ministère C'est fait Tu auras Une addition Dans ta vie A partir de ce jour Au nom de Jésus Merci Que Dieu te bénisse Merci Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Merci.